Coucou tout le monde, bienvenue à mes chélis les faits et allez les allez, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Quel message pour vous. Hop, la coupe. Ça nous parle de la consultante et ça nous parle d'argent. Ici la consultante vous demande de faire, d'être très discret et surtout aussi de faire des, comme ça vous demandez de mettre l'argent de côté. Et aussi vous allez recevoir l'argent, vous allez recevoir un gain, mais aussi on vous demande de faire des économies, la consultante. Il y a quelque chose au niveau de l'argent ici, comme si vous allez avoir soit une promotion ou alors il y a des démarches ici à faire en ce qui concerne l'argent. Mais moi ce que je vois c'est plus un gain ici, quelque chose que vous allez recevoir ou une augmentation de salaire ou tout simplement comme si vous allez changer de statut. Parce que c'est quelque chose que vous allez fêter, que vous allez célébrer. Il y a une hésitation ici à accepter ce que l'on va vous proposer ici. Vous voyez il y a des démarches, ça fait, il y a une offre que l'on va vous faire, une offre que l'on va vous faire, une offre que vous avez, qui avait déjà, qui n'a pas pu se faire auparavant. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez laissé tomber ici pour vous engager, soit parce que ce n'était pas le moment ou alors vous n'avez pas la possibilité. Ou tout simplement vous voulez aller ailleurs et qu'on ne vous a pas retrouvé cette offre ou cette aide ici. Ça peut être sentimental, professionnel aussi, ou familial ou social. Et vous vous êtes engagé avec quelqu'un d'autre, vous allez perdre cet engagement avec cette autre personne ici. Le contrat que vous avez avec cette personne, tout simplement l'accord que vous avez avec cette personne, ça va se terminer ou alors c'est la fin de quelque chose. Mais c'est plus dans l'ordre de, non, ça ne m'intéresse plus parce que j'ai une nouvelle proposition qui se présente à moi. Et cette nouvelle proposition me permet d'avoir plus de revenus financiers ou tout simplement de pouvoir mettre plus d'argent de côté ou pouvoir me préserver. Ça peut être aussi quelque chose comme ça, ça peut être dans une situation sentimentale aussi, que vous avez refusé d'être avec quelqu'un d'autre parce que vous vouliez absolument avoir une relation avec cette personne. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est une grosse bêtise de votre vie parce que vous vous êtes toujours, vous vous êtes continuellement donné, dépensé pour cette relation. Et qu'en fin de compte, vous vous rendez compte que ça vous, non seulement vous y perdez votre temps et votre énergie et l'autre personne ne fait pas d'effort en face. Vous avez choisi de vous préserver, de vous éloigner de ça et de vous faire d'abord plaisir tout simplement, soit en acceptant l'offre d'une autre personne ou tout simplement en vous choisissant vous. Il y a quelque chose comme ça ici pour vous. Et si vous êtes en quête de nouveau travail ou d'un travail, ici on vous dit oui, ça va être fait. Il y a quelque chose qui vous permet de vous préserver aussi, de pouvoir économiser ou de pouvoir vous économiser. Ici, il y a des décisions à prendre, il y a un choix à prendre, un choix à faire. Vous allez devoir prendre une décision comme si on allait vous proposer quelque chose et la décision ici ne revient qu'à vous. Il y a un doute ici, une hésitation, mais il va falloir que vous fassiez ce choix. C'est un choix qui va se faire rapidement, dans moins de deux mois, vous voyez, qui va vous permettre aussi de mettre quelque chose en place. Il y a un projet que vous allez mettre en place, mais surtout, c'est quelque chose où vous ne percevez pas encore les choses. Vous ne percevez pas clairement parce que la décision qu'il va falloir prendre, vous ne savez pas. C'est comme s'il y a des choses qui ne sont pas, ce n'est pas encore très, très clair. Mais c'est comme aussi, intuitivement, vous le sentez. Il va falloir aussi que vous fassiez confiance à votre intuition. Vous voyez, il va falloir que vous fassiez confiance à votre intuition. Et c'est aussi la décision que vous allez prendre, va définir aussi au niveau de votre volonté, des projets, de la créativité, de fegonder quelque chose. Il y a quelque chose ici qui va vous nécessiter de mettre en place un projet. Voilà, ça confirme. Mais ça ne va pas être, ce n'est pas une décision que vous allez prendre comme ça à la hâte. Non, parce que vous allez vous faire du souci. Il y a un doute aussi. Et vous allez beaucoup réfléchir par rapport à tout ça. Parce que soit ça impacte votre vie familiale ici, soit ça impacte votre rôle de parent, si vous êtes parent. Mais ici, c'est quelque chose où il va falloir vraiment que vous vous écoutez et que vous fassiez confiance à votre intuition. Parce que ce n'est pas une décision que l'on peut revenir dessus, ce que j'entends. Si vous faites ce choix, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Même si vous devez revenir en arrière, ça va prendre quand même, ça va prendre longtemps, plusieurs années de votre vie pour que vous puissiez revenir en arrière. Donc, si vous signez ou si vous acceptez ça, réfléchissez bien avant de l'accepter. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas mauvais en soi, mais ça vous demande une certaine implication et une certaine responsabilité. Et surtout d'assumer le choix ici. C'est quelque chose qui... Il y aura une période ici de questionnement, soit c'est déjà le cas, oui. Voilà. Vous voyez, le cœur, il faut choisir. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre ici. Et vous ne... Ce n'est pas clair. La décision que vous allez prendre ici, il y a quelque chose de... Pour le moment, vous ne percevez pas encore loin. Mais il y a cette lueur d'espoir au bout du tunnel. Vous percevez juste ce qu'il faut. Vous voyez, vous savez ce qu'il faut. Mais ce qu'il y a autour, vous ne savez pas c'est quoi les responsabilités. Mais aussi, il y a l'espoir ici. Il y a surtout l'espoir. Surtout une prière entendue. Mais il y a un questionnement. Il y a un questionnement. Votre cœur balance entre deux propositions. Il y a une décision à prendre. Surtout, il y a l'incompréhension des choses. Oui. C'est quelque chose qu'il va falloir... Que ça va prendre le temps à construire. Vous n'allez pas le faire en un jour. Ça va prendre le temps. Possibilité que vous arriviez au sommet de cette décision à la fin de l'année ou au début de l'année. La fin de l'année, soit vous arrivez là... Vous arrivez le... Vous atteignez le sommet. Soit ça va être en décembre. La période d'hiver. Ou alors ça va être début de l'année, janvier, février, mars. Que vous allez devoir atteindre le sommet de ce que vous avez mis en place. Ou alors commencez vraiment à recolter abondamment le fruit de cet engagement. Ou de la mise en place de ce projet. Ça peut être sentimental aussi. Ça peut être sentimental que vous demandez si ça vaut le coup de prendre autant de risques pour être avec cette personne. Parce qu'ici, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas encore bien de quelqu'un ou de la situation. Vous voyez? Vous ne connaissez pas encore bien. Ici, on te parle encore au niveau de ton cœur, ton intuition. Il y a quelque chose ici comme une sorte de canalisation de jeu. Tu comprends. Tu sais bien qu'il va falloir que quand ça va s'imposer à toi... C'est comme si tu sais même ce qui arrive. Mais il va falloir que tu prennes une décision. Il va falloir que tu prennes une décision. C'est une situation où dans le passé... Pour certaines personnes, dans le passé, c'est quelque chose qui n'a pas marché. Vous n'avez pas compris pourquoi. Et aujourd'hui, ça revient. Ça refait surface dans votre vie. Oui. Il y a le foyer, la famille. Il y a l'argent. Ça peut être aussi, tous ces questionnements, ça peut être aussi par rapport à l'achat d'un bien immobilier. Ou le fait d'acheter avec quelqu'un. Vous voyez? Vous vous posez la question, est-ce que c'est bien? Parce que vous savez bien que si vous prenez la décision d'acheter un bien avec quelqu'un, de vous engager avec quelqu'un, du moment qu'il y a un investissement financier, vous serez lié à cette personne pendant plusieurs années. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça où vous vous demandez, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Ou alors, je dois faire par moi-même. Et vous voyez, au centre du jeu, on se fait du souci. C'est quelque chose qui vous bouffe votre énergie et vous avez un doute. Vous êtes préoccupé par ça. Vous êtes préoccupé par ça, par tous ces démarches, par tous ces papiers-là, aussi qu'on sait de cette maison. Et c'est quelque chose, au niveau des biens, c'est quelque chose qu'il va falloir diviser en deux. Il va falloir payer longtemps. Oui. Et aussi, pour certaines personnes, vous vous montez à vous-même. Parce que votre cœur, vous êtes triste ici, votre cœur se consomme à petit feu. Parce qu'il y a quelque chose où vous n'avouez pas que ça ne va pas. Il y a une grande discute ici, par rapport à cette souffrance. Au niveau du cœur, vous vous aspirez à autre chose. Vous allez vous séparer ici de certains amis ou de collègues. Comme s'il y aura une dispute ici qui va éclater. Un règlement de compte. Vous vouliez faire un projet avec quelqu'un ou avec des personnes. Vous allez choisir de mettre un terme à cet engagement. Comme si, même si vous savez qu'avec ces personnes ou avec cette personne ou cette entreprise, vous pouviez évoluer. Vous allez choisir d'y mettre un terme. De briser un peu, de casser le contrat. Voilà. Vous voyez? Il y a quelque chose avec la... Avec votre... Avec la mère ou alors avec le projet. Un projet que vous allez mettre en place. Mais ça va être... C'est pour longtemps. Mais c'est pour longtemps. Vous voyez? Il y a une tristesse. Il y a quelqu'un qui a menti en ce qui concerne les papiers. Et vous allez le découvrir et ça va vous mettre en colère. Parce que vous allez vous dire que cette personne vous a manipulé. Et c'est quelqu'un à qui vous faisiez confiance. Et il y a ici des amis que vous allez perdre ou des collègues. Il y a un nouveau départ pour vous. Une nouvelle vie qui se présente à vous. Il n'y a pas un déménagement. Mais c'est... Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Comme si vous allez comprendre le jeu de quelqu'un. Et vous allez vous dire... Tu veux jouer? On va jouer à deux. Vous allez être un peu pas... Je dirais plus rusé aussi. Quatre autres cartes. On va prendre là. Et là. Voilà. Il y a une proposition par rapport à un lieu de vie. Il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous. Une nouvelle femme. Quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps. Enfin, ça va se présenter à vous. Même au niveau du travail. Un nouvel engagement ici. Avec plus de liberté aussi. Vous allez parler à quelqu'un qui va vous proposer autre chose. Il y a un nouvel amour pour certains. Beaucoup de stress, de préoccupation. Il y a une occasion pour vous d'être à la tête d'un projet. Mais pour ça, vous allez devoir rendre un contrat ou un partenariat avec cette autre personne ou avec cette autre entreprise. Pour pouvoir, si vous voulez, vivre ce nouveau contrat, ce nouveau partenariat. Vous allez perdre quelque chose. Il y a une tristesse ici. Une tristesse. Il y a quelque chose qui va vous rendre triste. Et qui va entraîner une embrouille, une dispute, quelque chose dans cette orte là. Il y a un mensonge aussi. Il y a quelqu'un qui est un mensonge. Et vous allez vous mettre... Après ce mensonge là, vous allez vous rendre compte qu'il faut compter que sur vous-même. Du coup, vous allez mettre les choses en place, en action, pour vous, pour devenir une nouvelle personne. Du moins, pour construire quelque chose de nouveau. Il y a une grande confiance en soi. Après hésitation, enfin, vous prenez la décision de laisser tomber définitivement quelqu'un de couper les ponts et de choisir votre épanouissement. Votre épanouissement ici, vous allez vous offrir, comme si vous vous sentez redevable. Soit à une entreprise, soit à des personnes comme ça. Mais vous allez partir quelque part où vous savez que vous pouvez graver les échelons. Que vous savez que vous pouvez avoir, atteindre un autre sommet. Et vous pourrez faire une proposition ici pour un appartement ou quelque chose dans cette orte là. Parce qu'il y a un nouveau départ ici, une proposition que l'on va vous faire ailleurs. Vous allez laisser tomber où vous êtes, où ce que vous faites, où avec la personne que vous êtes. Parce que vous allez vous diriger vers ce plaisir là et vous éloigner clairement de l'autre. Il y a quelqu'un de votre passé qui va refaire surface dans votre vie. Vous le savez parce que vous pensez souvent à cette personne. Et cette personne pense souvent à vous. Il y a une relation, ça n'a pas pu se faire. Il y a une relation ici qui n'a pas pu se faire il y a plus ou moins un an ou moins. Ou même voire plus. Comme si elle vous avait ignoré. C'est quelqu'un qui a fait esprit de vous ignorer. Ou de ne pas répondre à vos messages. Ou du moins, soit vous avez fait le premier pas, elle vous a ignoré. Soit c'est comme si elle a été arrogant avec vous. Il y a quelque chose comme ça qui vous a mis, qui vous a énervé, qui vous a déçu. Vous vous êtes senti ridiculisé, triste. Ridiculisé et triste. Et cette personne va revenir vers vous. Il y a un truc, il y a quelque chose que vous allez vous rendre aussi compte qu'on vous a menti. En ce qui concerne un papier. Ou que quelqu'un n'a pas donné un document. Et ça va vous rendre, ça va vous énerver. Vous êtes sous les nerfs. Quand vous vous mettez sous les nerfs, vous allez choisir de vous éloigner de cette personne. Parce qu'elle vous a menti. Vous allez faire le choix. Vous allez faire le choix de vous investir autrement. Dans un autre, dans un autre débat. Dans un autre lieu. Quelque chose qui vous permet de vous sentir bien. Il y a ici quelqu'un qui ne va pas bien. Vous avez ici un ami, un ami ou un collègue qui est en pleine souffrance, qui ne va pas bien du tout. Et qui va peut-être se confier à vous. Vous allez prendre de plus en plus de place. Ou tout simplement vous établir de plus en plus dans une entreprise ou alors dans une communauté. Vous allez de plus en plus vous imposer. Et il y a des personnes qui pourront vous prendre, qui pourront se sentir menacées par vous. Vous allez vous séparer de quelque chose qui semblait être bien pour aller vers un renouveau. Il y a un dispute ici. Il y a un rendez-vous. Vous allez accepter un rendez-vous. Et à cause de ce rendez-vous, vous allez vous disputer. Parce que vous allez avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Et c'est comme si le fait d'être avec cette personne va vous ouvrir à autre possibilité. Tout simplement, vous allez vous sentir bien. Et ça va automatiquement derrière entraîner une sorte d'engrenage. De vous allez vous dire, je ne peux plus me mentir à moi-même. Soit j'ai les sentiments pour cette personne. Tout simplement, je me sens mieux avec elle. C'est comme si ce rendez-vous va vous ouvrir les yeux. Même si ce n'est pas forcément pour être avec cette personne. Il y a vraiment une période de vache maigre. Où rien ne marchait, rien. Vous allez vraiment peu à peu graver les échelons. Ça va prendre le temps. Vous allez être allé étape par étape. Vous allez laisser tomber tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Au fait, vous allez... Moi, ici, ce que je ressens, c'est comme si vous allez être drôlement égoïste. Vous allez vous dire, aujourd'hui, c'est moi. Le reste, ça n'a aucune importance. C'est d'abord moi. Je me privilégie, moi. Il y a l'entrée d'argent. Il y aura une grande... Une grosse entrée d'argent. Pour vous. Vous n'allez pas hésiter à manipuler si c'est nécessaire. Comme si vous alliez dire, vous, je vous dis, c'est bon. Et vous allez vous rendre compte aussi de... Soit c'est quelqu'un qui vous a manipulé. Vous allez découvrir le poteau rose. Et en retour, vous aussi, vous allez commencer à manipuler cette personne. Faire comme si vous n'étiez au courant de rien. Il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Mais tout ne dépend que de vous. Voilà ce que j'ai pour vous. Pour ceci, je vous dis merci beaucoup. Et je vous souhaite une belle soirée. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.